Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une nouvelle vidéo Derniers Achats. Alors ce sera une vidéo assez courte puisque je n'ai que 4 Blu-ray à vous présenter, puisque le reste de mes achats c'était des jeux PS4 en démat, notamment Jedi Fallen Order que je vous ai présenté ou encore Resident Evil 7. Bref, on commence avec un Blu-ray d'un film dont j'ai sorti une vidéo, mon avis sur, juste avant, enfin c'est la dernière vidéo, il s'agit de Wonder Woman 1984. Donc pour avoir un avis détaillé sur le film, je vous laisserai aller voir cette vidéo. Mais pour ultra résumer, sachez que je n'ai pas du tout aimé. Alors j'avais vu que les critiques étaient négatives, mais moi je veux avoir tous les films du MCU et du DC-EU, donc DC Extended Universe, l'équivalent du Marvel Cinematic Universe chez DC, en Blu-ray, pour ma collection. Et du coup je l'ai acheté d'occasion via le Boncoin, je l'ai payé 13 euros, donc ça faisait 16 euros avec les frais de port, parce que le Blu-ray est complètement introuvable, puisque avec le VOD c'est le seul moyen de le voir en France, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma. Et donc vraiment le film est mauvais, mauvais, sur tous les plans, que ce soit au niveau de son scénario, qui est blindé d'incohérences, de sa réalisation, c'est assez moche en général, de ses effets spéciaux, de son jeu d'acteur, il n'y a rien qui va. En plus il dure 2h30, et en fait sur les 2h30 vraiment on pourrait enlever plus d'une heure, que ça ne changerait rien, absolument rien au scénario, puisqu'il y a énormément de scènes qui n'ont aucun intérêt dans le film, et qui donnent une longueur interminable, vraiment. Donc vous le comprenez, je n'ai pas du tout aimé Wonder Woman 1984, et je pense que c'est le plus mauvais film du DC Extended Universe pour l'instant, plus mauvais encore que Justice League, que je n'avais déjà pas aimé. Alors je pars bien du Justice League 2016, pas de celui de Snyder, ce que je n'ai pas encore vu. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, je ne sais pas si j'aurai le courage un jour de le revoir, pour essayer de lui augmenter sa note, mais vraiment, non, je n'ai pas aimé. Direction les années 80, où Diana Prince, alias Wonder Woman, doit faire face à 2 nouveaux ennemis redoutables, Max Lord et Cheetah. En bonus, études de scènes, le centre commercial et la route ouverte, le making-of. Développer l'émerveillement, petite mais puissante. Rencontre avec les Amazones, Bétisier, Remix Retro, Cal et Christen, Amis pour la vie, bref. Voilà pour les bonus. Donc dans tous ces films, il y en a deux que j'ai vus et deux que je n'ai pas vus. Donc je commence par les deux que j'ai vus. Le deuxième, c'est The End. Alors, les trois films que je vais vous montrer après, j'ai eu à 10 euros chacun, c'était un pack 30 euros les trois films. Donc The Hunt, par Blumhouse, le producteur d'American Nightmare. C'est un film qui a été considéré un petit peu comme subversif. Et en fait, je n'y trouvais que pas du tout. Certes, il est violent, certes, il va assez loin dans sa violence, mais tout est constamment, comment dirais-je, tout est constamment mis sous une couche d'humour et d'autodérision. Qui fait que je trouve que le film n'est pas vraiment subversif. Il reste agréable. Moi, j'ai plutôt aimé. Ça ne révolutionne rien. Mais j'ai passé un agréable moment. Il y a quand même pas mal de surprises. Mais pour moi, il est aussi subversif qu'un American Nightmare, par exemple. C'est vraiment un film dans cette lignée, même si c'est beaucoup plus gore et même si ça va un peu plus loin dans son concept et dans son idée. Bon, ce n'est pas du tout un film subversif dans le sens où il va vous mettre mal à l'aise. Alors là, pas du tout. Et il ne communique pas non plus un message particulièrement fort. Mais c'est un film qui est divertissant et j'ai passé un agréable moment. Donc je dirais que c'est un assez bon film. Et j'ai bien aimé quand même. Donc je vais vous lire. Le synopsis. La chasse à l'homme est ouverte. Sur fond de théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la première fois. Dans un manoir retiré, afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs projets macabres vont être mis en péril par Crystal, alias Betty Gilpin. Une de leurs proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles et abat un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme. Qui tire les ficelles de ce funèbre passe-temps. Ok d'accord, le synopsis ici, il est à la moitié en train de spoiler. Enfin bref, ça ne change pas grand chose parce que... Bon, même si vous savez ça finalement, vous ne savez pas grand chose. En bonus, l'univers de The Hunt dans les coulisses des meurtres. Athéna vs Crystal, chasseuse ou chassée. Ok. Donc, sympa. Sympa mais pas dingue. Ensuite, on a The Lighthouse. Que je n'ai donc pas vu. Un film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Il semblerait que ce soit un genre de film d'horreur psychologique. C'est un truc assez étrange. Et je ne l'ai pas vu. Donc c'est un film en noir et blanc. Qui apparemment a une image assez particulière. Notamment dans son format. Et c'est un film qui a l'air d'être assez psychologique. Mais du coup, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'aime bien les films comme ça, un petit peu atypiques. Donc, ça m'intéresse. Un film de Robert Eggers, le réalisateur visionnaire de The Witch. L'histoire hypnotique et hallucinante. Hallucinatoire, pardon. Je fais beaucoup de fautes, excusez-moi. De deux gardiens de phare. Sur une île mystérieuse. Et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1800. Alors qu'une tempête approche et menage de tout balayer. Et que d'étranges apparitions émergent du brouillard. La tension monte entre les deux hommes. En bonus, on a les scènes coupées. Une histoire sombre et houleuse. Commentaire audio du réalisateur. Ok. Et le dernier. Il s'agit de la suite de Shining. Shining réalisé par Stanley Kubrick. Et écrit par Stephen King. Donc Stephen King a fait une suite en livre qui se nomme Doctor Sleep. Qui a été adapté en film. Et voici donc le Blu-ray. Qui est étonnamment large. Je trouve pour un Blu-ray. C'est parce que dedans il y a plusieurs disques. Il y a la version cinéma. Et il y a la version Director's Cut. Donc c'est assez cool. Et donc il y a Evan McGregor. Evan McGregor qui joue le rôle de Danny. Donc Danny de Shining qui était l'enfant. Et donc je ne l'ai pas vu. Mais c'est son histoire adulte. Toujours traumatisé par son expérience à l'Overlook Hotel. Dan Torrance doit faire face au fantôme de son passé. Quand il rencontre à bras. Une jeune fille courageuse qui a besoin de son aide. Et qui possède une capacité extra-sensorielle. Appelée le Shining. En bonus. De Shining Asleep. L'auteur Stephen King et le réalisateur. Reviennent sur le roman original. Et le film culte. Pour expliquer comment ils ont appréhendé la suite. Alors ça n'a pas dû être évident. Puisque je sais que Stephen King trouvait que l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick prenait trop de liberté. Et du coup je crois qu'ils souhaitent essayer de faire que ça suive le film. Et en même temps le livre sur un jeu de compromis. Alors je ne sais pas trop comment ils ont fait. Le making of de Dr. Sleep. Une nouvelle vision. Retour à l'Hôtel Overlook. Donc une version cinéma de 150 minutes. Et une version longue de 180 minutes. Voilà donc pour cette courte vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501